Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, c'est pour le sentimental, relationnel, émotionnel, amoureux, tout ce que vous voulez. Pour le mois de janvier, février 2023. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je vais faire un petit leu normand d'abord. Alors, là, c'est le epic light leu normand. Donc c'est un petit leu normand que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous dit que vous essayez de retrouver votre équilibre, les scorpions. Avec l'ours, c'est retrouver son équilibre, trouver aussi, lâcher ses souffrances pour retrouver un équilibre ici. Pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec la famille. L'ours, c'est la famille. Ça peut être le papa, ours, bon, la maman aussi. Parce qu'en vrai, ils disent que c'est plutôt le côté paternel. Mais moi, je dirais les deux. Parce que la maman, ours, c'est aussi quelqu'un de très protecteur. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec une connexion. Vous voyez, on me dit que pour certains, vous avez peut-être des choses à régler au niveau de votre famille. Alors, ça peut être du transgénérationnel. Parce que quand j'ai les étoiles avec la croix, moi, ça me fait penser à des blessures de vos ancêtres ici. Ouais, on parle de masque. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, il y a peut-être des blessures, des masques que vous portez qui ne vous appartiennent fort. Et qui font que ça vous empêche dans votre relation amoureuse. Ça vous empêche d'être en équilibre. Peut-être d'être dans une relation stable. Ou peut-être même de vous, vous vous aimez comme il faut. Parce que si on ne s'aime pas assez, on n'arrive pas à être bien. Donc là, on vous parle d'une chance à saisir ici. Pour certains, il pourrait y avoir aussi, on me dit, un retour à l'équilibre. Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a un retour à l'équilibre avec, pour moi, l'étoile, c'est aussi accomplissement d'un souhait. C'est aussi la chance, la providence. Vous avez la chance et la providence côte à côte quand même. Ouais, on vous dit, la roue tourne. Voilà, vous voyez, l'horloge tourne. On me dit, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc maintenant, il va falloir travailler à lâcher votre croix. Gardez la foi, bien sûr. Mais lâchez votre croix, on vous dit. On vous dit, il va falloir retrouver un équilibre aussi, peut-être, au niveau de la famille. Lâchez vos masques. Vous voyez, la famille ressort beaucoup. Alors, si vous souhaitez un petit diagnostic, n'hésitez pas à me contacter. c'est patiangel.outlook.fr Sinon, vous allez sur mon site patiangel.fr. Vous allez trouver les coordonnées ou dans la vidéo aussi. Vous déroulez, vous allez voir. Parce que moi, je peux vous proposer un diagnostic, vous dire un peu vos blocages pour que vous puissiez faire les soins appropriés. Parce que parfois, ça peut aider. Parce que là, on me dit que vous êtes un peu perdus. Pour certains, vous êtes un peu dans un labyrinthe. Ça fait longtemps et du coup, ça vous retarde dans votre accomplissement et dans votre équilibre. Et dans la construction de votre vie. Clairement, là, on vous le dit. Et du coup, ça vous retarde aussi dans un engagement. Vous voyez, l'anneau, c'est l'engagement avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs. À cause de ça, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Ou ça n'aboutit jamais. Soit c'est ça, soit c'est vous qui n'êtes pas heureuse avec vous-même. Enfin, heureux ou heureuse. Et du coup, vous n'arrivez pas à être bien en unité avec vous-même. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens aussi pour certains. Vous n'arrivez pas à prendre votre pouvoir. Vous n'arrivez pas à accomplir vos souhaits. Vous êtes toujours un peu perdu. Et pas dans la construction. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation. En ce moment, vous n'êtes peut-être pas bien dans votre couple. Il y a peut-être beaucoup de souffrance, des masques. Vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre aussi. Bon, on va aller voir avec d'autres jeux. On va aller voir avec le tarot. Alors, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, les vidéos. De commenter aussi. Ça pourrait être sympa pour faire vivre la chaîne. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous plaît. Parce que parfois, je travaille. Mais moi, je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous abonnez. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez aller voir les tirages pour le mois de décembre. Qui ont déjà été faits depuis un moment. Pour tous les signes. Tirages généraux. Et vous pouvez aller voir également les guidances pour l'année 2023. J'ai fait les guidances pour tous les signes. Donc, allez voir. Vous pouvez aller voir pour l'année 2023 tous les signes. Allez, on va faire le tarot pour vous, les scolaires. Les scorpions. Qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau sentimental ? Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de 9 de bâton, de roi de pentacle et de 5 de bâton. Il y a de la compétition. Vous êtes dans une énergie de compétition pour retrouver la fidélité et la stabilité. Donc, c'est bien ce qu'on vient de dire. Pour certains, vous êtes en train de rechercher votre équilibre. Alors, peut-être que c'est déséquilibré. Je ne sais pas au niveau de quoi. On sent qu'actuellement, vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie que les choses bougent. Vous avez envie vraiment d'être nourri, de trouver votre propre valeur. Vous voyez, reprendre votre place. C'est ça, au roi de pentacle. C'est reprendre son pouvoir. C'est être bien avec soi-même. C'est savoir sa valeur. Et être bien avec sa valeur. Ouais. On vous dit que vous avez besoin de festivité. Vous avez envie de, peut-être pour certains aussi, d'être plus dans les rencontres, les invitations. Vous amuser un peu plus. Vous voyez. C'est ce que je ressens pour certaines personnes ici. On me dit qu'il va y avoir des opportunités. Alors, il y a peut-être aussi, on vous dit, vous êtes peut-être en compétition aussi avec le passé. Le jugement, c'est le passé. Donc là, on va peut-être vous remettre des choses sur le tapis pour que vous puissiez enfin comprendre qu'il va falloir, vous voyez, transcender toutes ces énergies-là pour pouvoir avancer. Ouais, pour être dans l'abondance. Alors, pour certains, vous êtes beaucoup aussi dans l'abondance, peut-être, de sorties. Vous voyez peut-être beaucoup de gens. Pour vous, on me dit, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une compétition, vous voyez. Peut-être que vous êtes beaucoup, beaucoup dans les rencontres ou je ne sais pas si vous êtes célibataire ou peut-être même si vous êtes en couple. Peut-être que vous répétez des schémas à chaque fois et pour vous, c'est une épreuve à chaque fois parce que vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité malgré tout. On vous dit qu'en fait, vous êtes dans une énergie actuellement où vous avez envie de trouver l'abondance avec la papesse et vous allez aller à l'intérieur de vous-même. Il y a peut-être des secrets à l'intérieur de vous aussi du passé. Vous allez aller comprendre et laisser émerger ce qui a laissé émerger pour être dans une énergie de compétition, pour aller travailler votre stabilité ici. Donc, on vous demande d'être dans la modération aussi, de ne pas partir trop vite, vous voyez, remonter trop vite. Le scorpion, il remonte de la terre, vous voyez, en dessous de la terre. Ne pas remonter trop vite parce que ça peut chambouler, vous voyez, tout ça. Donc, on vous dit, soyez dans la tempérance. Peut-être que vous, pour certains, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans les excès actuellement, vous voyez. On vous demande d'être dans la tempérance. Alors, les excès, ça peut être les excès de sortie, les excès de rencontre, les excès dans quelque chose, une dépendance aussi, pourquoi pas. Bon, là, on vous dit, il y a le valet de bâton, il prend l'initiative de retrouver, d'être la magicienne ou le magicien de sa vie. Voilà, en tout cas, vous allez, pour moi, les scorpions, mois de janvier, février, reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir envie d'aller vers l'action. Vous allez aussi avoir envie de dépasser les épreuves, d'aller comprendre pourquoi il se passe ça. Et il y a des choses qui vont vous être mis sur votre chemin. Le jugement, pour moi, c'est on renaît de ses cendres, vous voyez. C'est comme si on se réveillait et d'un coup, on se disait, mais ça y est, j'ai compris, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Alors, on va aller voir l'oracle améthyste love. Alors, on vous parle d'ici de la période de l'été. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose depuis cet été, mais ça veut dire aussi l'été que vous avez envie d'atmoscères chaleureuses, de bons moments, de vitalité, de stabilité aussi. Et ça peut être aussi avec quelqu'un qui peut être du signe du cancer, du lion ou du vierge. Oui, tous les espoirs sont permis. On vous dit, il y a quelque chose en rapport avec une femme rivale ici. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en rivalité avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui c'est compliqué ou ça a été compliqué et vous allez, ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger. Pour d'autres, ça peut être vous aussi qui êtes en rivalité avec vous-même et vous allez partir dans quelque chose de plus sain, plus serein. C'est ce que je ressens pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Alors, on me dit ici qu'il y a de l'amour véritable, atmosphère chaleureuse, stabilité. Vous en avez assez des mensonges. On me parle de séparation ici. Vous vous séparez de tout ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est bien ce qu'on redit. Vous allez aller vers quelque chose de stable. Vous voulez de l'amour véritable. Vous voulez de la stabilité. Alors, que ce soit en couple ou autre, peut-être que vous êtes en couple et que pour certains, vous vous êtes séparés parce que vous êtes dans le mensonge. Vous vous rendez compte que votre couple, il n'y a plus de stabilité. Ce n'est pas ça. Il y a des mensonges. Vous voyez, on me parle de mensonges ici dans une relation. Peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à être bien dans une relation. Et du coup, on vous dit là, il y a assez de mensonges. Il y a une transformation qui s'opère. Oui, il y a un choix à faire ici. Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on ne se sépare pas ? Est-ce qu'il y a des déménagements ? Est-ce que les choses bougent ? Est-ce qu'on fait bouger les choses ? Vous voyez, je pense qu'il y a des questionnements. On me parle de dépendance ici, de crise. Vous êtes en attente. Vous voyez, il y a des choses karmiques. On vous redit qu'il y a du karma. Vous voyez, il y a bien des choses du karma ici par rapport à une dépendance. Alors, soit c'est parce que vous avez pris des mémoires de vos ancêtres ou dans les vies antérieures déjà, vous étiez peut-être dans des dépendances affectives. Et là, on me dit clairement que vous, vous voulez, vous en avez assez de tout ça. Vous voulez maintenant de l'amour véritable, de la stabilité. Et donc, vous allez faire le choix de vous séparer de ce qu'il faut, de vous se séparer. Alors, pour certains, ça peut être justement, est-ce que je me sépare de l'homme ou de la femme avec qui je suis pour retrouver ça, ma stabilité ? Pour d'autres, ça peut être se séparer tout simplement d'une dépendance alcoolique, drogue ou je ne sais pas, une dépendance affective ou on ne se sent pas bien. Vous voyez, une dépendance au travail ou je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui est en train de se faire là. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi, on vous dit, un déménagement, quelque chose qui va faire que ça va vous permettre de vous stabiliser aussi, peut-être que vous n'êtes pas bien chez vous. Il y a quelque chose en rapport avec ça. En tout cas, les scorpions, ça bouge, ça va bouger au mois de janvier, février pour vous. Vous n'allez plus rester dans vos déboires du passé, vous voulez vraiment quelque chose de bien pour vous. Allez, il y a des prises de conscience, c'est bien. On va aller voir l'oracle, alors c'est l'oracle, le secret de notre amour de l'itana de vous à moi. Si vous voulez le commander, elle a une chaîne YouTube, cette personne. Alors, on vous dit quoi ici ? D'ailleurs, j'ai fait un... Non, je n'ai pas fait de présentation de ce jeu-là. Mais si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver sur Etsy et puis aller voir sa chaîne, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Alors là, on vous dit que dans les six mois, vous allez prendre une distance et faire le deuil de quelque chose. Vous voyez, donc c'est bien ça. Dans les six mois, janvier, février, oui, le temps de se mettre en place, c'est ça. Ça ne se fait pas en une semaine. Ouais, distance par rapport au couple. Alors, peut-être depuis quelques mois, vous êtes déjà peut-être en prise de distance dans un couple aussi. Et là, on vous dit que vous allez partir en voyage. Il y a de la froideur dans votre couple depuis quelques mois. Il y a un triangle amoureux, on me dit. Il veut donner son cœur dans les six mois, partir en voyage, instabilité, faire le deuil de l'instabilité. Et on parle de tentation ici, nouvelle rencontre et non. Stabilité, ancrage. Alors, il peut y avoir des différents cas de figure, j'ai l'impression. Alors, pour certains, peut-être depuis quelques mois, vous êtes en distance froideur dans votre couple. Il y a peut-être un triangle amoureux, ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelqu'un d'autre ou qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous, pour certains, il y a peut-être eu, peut-être qu'il y a eu des tentations. On me parle de tentations ici, de nouvelles rencontres. Mais vous n'avez pas eu envie d'y aller parce que, de toute manière, vous étiez dans l'instabilité. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité dans certains couples, j'ai l'impression. Et là, on me dit que vous êtes peut-être parti en voyage ou vous allez partir en voyage pour... Ou vous allez faire un voyage spirituel au sein de vous-même pour comprendre certaines choses. et ça va vous aider à retrouver votre stabilité et votre ancrage. Là, on voit que pour certains, c'est ce qui se passe. Peut-être que vous étiez dans un triangle amoureux et puis que ça n'a pas fonctionné. Vous avez dit, bon, je ne veux pas de cette tentation, je n'en veux plus. Et vous avez arrêté et vous êtes parti, vous avez envie peut-être de retrouver votre chéri ici. Parce qu'on vous dit que votre chéri veut vous donner son cœur. Ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir un revirement de situation. Il y a vraiment un couple qui va être sauvé, on va dire. Vous allez comprendre certaines choses. Et il y a le deuil à faire par rapport à des tentations. Parce que s'il y a tentation, alors soit c'est parce que votre couple, il y a des petites choses à réaménager. Ça peut être ça aussi. Parfois, ça peut arriver. Une bonne discussion, communication, se refaire des petits week-ends ensemble, se retrouver et ça repart. Après, il y a des couples, ils arrivent peut-être à la fin de leur cheminement. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire de se séparer. Donc là, on voit pour certains, vous allez aussi peut-être comprendre que vous étiez dans une dépendance et que vous attendiez de l'autre qui vous nourrisse vos blessures, vos blocages. Alors que ce n'est pas lui ou elle qui doit le faire. C'est vous qui devez comprendre ce que vous devez faire et vous aimez vous, en fait. Voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment être bien avec soi-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas être bien avec l'autre. C'est toujours pareil. Alors, il y a une carte qui est tombée ici. Je vais la ramasser. Oui, on vous dit que vous avez pété le câble et la ciboulette. Il est marrant, ce jeu. C'est ça. Il y a eu pétage de câble et de ciboulette, là. À un moment donné, vous avez peut-être fait un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé avec le tarot d'être dans la tempérance, de vous retrouver, en fait. La tempérance, c'est vous retrouver. Se tempérer, c'est arrêter de partir dans tous les sens. Moi, je pense que c'est ça. Donc, il y a un travail à faire, les scorpions. N'hésitez pas à le faire. Alors là, je vais tirer trois cartes de chaque. Vous pouvez choisir la carte une, deux ou trois. Et je vais vous lire ce qu'on me dit. Alors, je renonce à toutes mes pensées négatives. Donc, ça, c'est la première. Donc, vous, on vous demande... Oh, zut ! On vous demande de renoncer à toutes vos pensées négatives. Et en deuxième choix... Alors, on vous dit, laisse tes peurs et doutes de côté et fonce. Voilà. Vous voyez, donc, pour certains, c'est ça. Il va falloir renoncer à tout ce qui est négatif. Et être plus dans vos... Voilà. Ne pas avoir peur et douter. Il faut foncer si vous voulez vraiment que votre couple, il se retrouve. Ou je ne sais pas. Ou peut-être aller vers une nouvelle personne. Ou... Alors, choix numéro 2. On vous dit, mes choix se révèlent bons pour moi. Une très belle rencontre se prépare pour toi. Voilà. Donc, vous voyez, on vous dit là bien que quoi que vous fassiez, vos choix seront bons. Donc, que vous choisissiez de vous séparer, de... Ou de rester avec la personne. Ou de... Je ne sais pas, moi, d'être célibataire et de... De vous préparer une belle rencontre. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes... Quoi qu'il en soit, on vous dit, vos choix se révèlent bons. Donc, arrêtez d'avoir peur. Ça ne sert à rien. De toute manière, quoi qu'il en soit, ça sera bien. Et on vous dit, en troisième, pour l'intention... Par l'intention, je réalise ma relation idéale. Voilà. Donc, pour certains, on a vu que vous n'étiez pas nourri. Ou n'étiez pas bien dans une relation. Ou peut-être vous répétiez des schémas. Ça n'allait jamais. On y voit amoureux. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Même pour vous-même. Donc là, on vous dit, portez l'intention d'être bien. D'avoir une relation idéale. Donc, vous pouvez, par exemple, noter sur un... Un papier blanc. Voilà. Quelle relation, pour vous, est idéale ? En parlant au présent. Par exemple, vous pouvez dire, je suis épanouie dans ma relation avec cet homme. Avec un homme qui est... Voilà. Qui est peut-être romantique. Voilà. Enfin, vous dites plein de choses dans ce genre. Des choses positives. Et puis, vous portez l'intention à l'univers. Et l'univers vous renvoie la personne, en fait. C'est tout à fait ça, en fait. Il ne faut pas parler au futur, surtout. Ni au passé. Et on vous dit, tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Respecte-toi. Voilà. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes... Peut-être que vous êtes trop... Alors, justement, la tempérance, c'est peut-être ça aussi. On vous demandait d'être dans la tempérance. Et peut-être que vous êtes trop dans le... Vous étiez peut-être dans le trop. Dans le trop. Alors, le trop, ça peut être, par exemple... Vous donnez trop à lui. Vous ne vous laissez plus de temps pour vous-même. Vous ne vous respectez plus. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas bon. Dans une relation, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, reprenez votre pouvoir. C'est reprendre aussi ses esprits. En se disant, non, je ne peux pas faire ça. Je ne mérite pas ça. Ou, voilà, je ne suis pas... On n'a pas à me traiter comme ça. Vous voyez, ça peut être dans différents domaines. Donc là, on vous demande vraiment de vous dire quelle relation, pour vous, est idéale. Et qu'est-ce que vous devez faire pour que ce soit bien, en fait. Pour que ce soit à l'égalité. Parce que, parfois, on se donne beaucoup trop par rapport à l'autre. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.